bonjour 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 nous serons en direct aujourd'hui bonjour et j'ai décidé de faire plusieurs programmes enchaînés ce matin c'est à dire de d'annoncer même si nous serons en direct cet après midi j'ai décidé d'annoncer parce que nous devons être en direct demain mais certaines personnes n'ont pas encore le calendrier certaines personnes n'ont pas encore le calendrier et je suis passé en direct pour cela alors j'ai fini mon introduction et j'ai dit bonjour bonjour à la sœur ma bien-aimée ma sœur Agostini Kenza bonjour à tous ceux qui sont en train de me prendre en direct je veux vous raconter une petite histoire très édifiante et cela va dans le sens de ce que j'ai envie de vous enseigner mais bien avant d'aller à ma petite histoire j'aimerais vous dire que demain précisément à 10 heures du Canada nous serons en direct pour 5 heures du combat spirituel n'oubliez pas que il est très important de commencer un mois en prenant autorité sur certains aspects de la vie il est très important de commencer un mois un nouveau mois surtout avec des prières percutantes parce que ces prières vont vous permettre de détruire les oeuvres de l'ennemi alors demain nous serons en direct à 10 heures heure du Canada 10 heures je vous garantis que ça va être encore un moment important de combat spirituel auquel j'aimerais que tous autant que vous êtes vous participez si vous voulez participer à ce moment merveilleux du combat je vous invite à me demander le lien où je vais mettre le lien sur facebook pour que vous puissiez la voir alors maintenant que j'ai introduit la raison de mon direct aujourd'hui permettez-moi de dire merci à dieu avant qu'on les commence seigneur j'ai béni ton nom pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment je te loue pour ta puissance pour ton amour et pour ta grâce que l'honneur et l'adoration se reviennent au ciel des siècles non puissants de jésus amen alors bien aimé la petite histoire que j'ai envie de vous raconter n'est pas compliqué c'est l'histoire d'un chrétien un chrétien qui a travaillé toute sa vie et qui s'est acheté une maison à sa famille au nigéria il aime le seigneur il craint le seigneur et il croit fermement en dieu et pour lui tout ce qui est une révélation qui vient de la part du seigneur est acceptable donc si vous dites tout de suite que le seigneur vous a dit quelque chose que vous lui transmettez il croira à cause de sa crainte de dieu il acceptera peu importe ce qu'il doit faire c'est ainsi que ce chrétien cet homme âgé avait travaillé dur pour acheter une villa où il résidait avec sa petite famille un jour un faux prophète apparaît dans son un homme de son quartier vient et lui dit que le seigneur m'a donné une révélation pour toi et attentif il a décidé d'écouter le prophète alors qu'est ce qui s'est passé le prophète lui a dit que le seigneur me dit de te dire de vendre ta maison et de me donner l'argent comme une comme offrande pour que le seigneur te bénisse sans avoir consulté sa femme ni réfléchi à la révélation pour voir si oui ou non elle vient du seigneur ou pas ce père de famille ce père de famille cet homme a décidé de vendre sa maison et de prendre l'argent pour faire un don à dieu selon la révélation du prophète croyant que il allait être béni vachement béni élevé et prospère comme le prophète lui avait dit bien aimé il a vendu sa maison quelques temps après l'homme le père de famille s'est retrouvé dans une maison une seule chambre comme on l'appelle en Côte d'Ivoire entrée couché avec toute sa famille il n'a pas eu la bénédiction le temps il va se rendre compte le supposé prophète avait Dieu et qu'il croyait cette erreur l'a conduit à tout perdre et il est arrivé un moment où il ne savait plus quoi faire si ce n'est se remettre à Dieu vous voyez nous sommes tous des enfants de Dieu et quand on est un enfant de Dieu surtout qui a la crainte de Dieu on est plus ou moins exposé on peut donc nous donner même des fausses prophéties des fausses révélations bien aimé si vous étiez face à cet homme après votre échec après cette erreur fatale que feriez-vous ? je pense que la meilleure des choses à faire c'est de se repentir et de demander à Dieu une nouvelle chance mais vous devez savoir que la Bible ne nous dit pas seulement d'avoir la foi elle nous demande aussi d'avoir le discernement enfin d'analyser de réfléchir de voir si oui ou non ce qu'on nous dit là ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu bien aimé une prophétie peut être une cause d'échec si elle ne vient pas de Dieu elle peut même être une cause de blocage parce que bien aimé quand on te dit que c'est Dieu qui a dit à cause de ta crainte de Dieu tu obéis à ce que Dieu a dit tu t'attends à ce que Dieu a dit tu t'appliques à ce que Dieu a dit mais supposons que ce ne soit pas Dieu qui a dit ça vous allez voir que la personne à qui la prophétie a été adressée peut être freinée je me rappelle une année une soeur m'avait donné une prophétie et selon sa prophétie le Seigneur enverrait une femme de la Californie et que c'est cette femme de la Californie que je marierais ma femme viendrait de Californie certainement elle a reçu une bonne prophétie mais moi lorsque j'ai prié quelques années avant la réalisation de la prophétie j'ai vu une femme de la Californie qui était au Ghana à la frontière elle m'attendait dans le rêve mais 3 ans après lorsque la guerre a déclenché dans mon pays après que j'ai vu la dame en rêve parce que la prophétie c'était dans les années 2002, 2005, 2004 mais il s'est trouvé que cette femme que Dieu a envoyé de la Californie ce n'était pas une femme qu'il m'a envoyé pour marier mais c'était une femme qu'il avait choisi pour m'aider dans les moments difficiles certainement cette soeur a vu qu'une femme viendrait de la Californie mais elle avait mal interprété la révélation vous voyez la mauvaise interprétation de ce que Dieu veut dire a conduit beaucoup de personnes dans les malheurs vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu les sauver mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris Dieu ou soit ils n'ont pas bien prié proportionnellement à la révélation qui leur a été faite voici pourquoi aujourd'hui lorsque nous allons faire notre programme vous allez voir que les prières que nous allons faire vont être des prières ciblées à détruire les bombes mystiques les armes de la sorcellerie beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas déprogrammer les oeuvres de la sorcellerie Dieu leur révèle des choses ça arrive Dieu leur parle des choses ça n'arrive pas Dieu leur parle de leur mariage ça ne va jamais s'accomplir Dieu leur révèle leur travail ils ne vont jamais l'obtenir parce que Dieu parle, 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 parle mais eux ils ne savent même pas comment orienter leurs prières donc finalement ils attendent une prophétie que la sorcellerie a bloquée depuis 15 ans ils ne savent même pas comment prier mais moi la prière que je veux faire c'est juste dire aux enfants de Dieu quand Dieu te révèle un malheur ce n'est pas supposé arriver comment se fait-il que le Seigneur nous dit d'avoir le discernement malgré ça les faux prophètes arrivent à nous escroquer mais là il y a un problème le Seigneur nous dit d'avoir le discernement le Seigneur nous dit de prier malgré ça il y a encore des gens qui se font escroquer qui se font anarquer qui ratent leurs bénédictions qui ratent leurs mariages qui ratent leurs travaux qui sont fracassés par la vie parce que les gens se contentent de suivre Dieu et ne cherchent pas à apprendre les gens se contentent d'aller à l'église excusez-moi de le dire on va chauffer les bancs Dieu nous parle il nous parle et comme je l'ai dit comme on est séparés de Dieu c'est sûr que notre esprit n'a pas la capacité à discerner le discernement vient d'une croissance spirituelle le discernement vient du développement de notre esprit le discernement vient de la façon dont nous méditons la parole de Dieu quand ton esprit grandit tu comprends tout quand ton esprit s'améliore tu comprends tout quand ton intelligence spirituelle grandit il y a des choses qu'on ne te dit pas mais tu sais il y a des choses dont on ne te parle pas mais tu comprends il y a des rêves que tu fais tu te réveilles, tu souris tu comprends déjà ce qui s'est passé je vous assure notre problème vient du fait que nous avons décidé d'ignorer Dieu nous avons décidé d'ignorer la loi divine nous avons décidé de suivre Dieu mais en vivant à notre façon beaucoup de chrétiens suivent Dieu mais à leur manière beaucoup de chrétiens suivent Dieu mais pas de la façon dont Dieu voudrait qu'on le suive beaucoup de chrétiens suivent Dieu mais pas pour faire ce que Dieu a dit je suis Dieu mais je fais les choses à ma manière il dit d'avoir le discernement cette sœur avait certainement reçu une révélation mais bien aimé la réalité est qu'elle avait mal interprété la révélation beaucoup ont des révélations ils les interprètent mal beaucoup font des rêves ils les interprètent mal beaucoup voient des choses ils n'arrivent pas à les bloquer ni à les annuler parce qu'ils ne savent pas comment Dieu parle et ils ne développent pas leur intelligence spirituelle le faux prophète est venu il a donné sa prophétie il a inventé un mensonge ça ne vient pas de Dieu mais le père des familles aurait pu réfléchir il aurait pu dire il a dit bon le Seigneur a parlé laisse moi consulter le Seigneur il y en avait je me rappelle quelqu'un était venu me dit oh le Seigneur dit tu es mon mari j'ai dit d'accord laisse moi aller consulter le Seigneur c'était en quelle année ? en 2009 à une femme qui quitte n'importe où là le Seigneur dit tu es mon mari il passait ma vie au volant d'une grosse voiture le Seigneur dit tu es mon mari je lui ai dit laisse moi aller demander au Seigneur mais je savais que ce n'était pas le Seigneur qui avait dit parce que le Seigneur le Seigneur va pas t'envoyer serpent à la place des poissons je savais que ça venait pas du Seigneur parce que cette sœur était vraiment quelqu'un que le diable voulait utiliser à l'époque où j'étais dans la galère et j'attachais mon pantalon avec une ceinture là le Seigneur ne lui avait pas dit que j'étais son mari quand je partais à l'église à pied je devrais marcher pour aller des fois on faisait offrande je ne me levais pas parce que j'avais honte que les gens voyaient que je n'ai pas d'argent parfois il fallait s'asseoir sur le siège arrière parce que si tu t'assois devant que tout le monde s'est là pour aller faire offrande on verra que toi tu n'as pas fait offrande là là le Seigneur n'avait pas dit et après elle dit le Seigneur lui a montré que je suis très riche c'est elle qui gérait mon argent j'ai dit bon ma sœur faut laisser le Seigneur me confirmer en même temps la sœur va prendre sa grande sœur sa grande sœur pour faire quoi oui ma petite sœur dit qu'elle est amoureuse de toi je lui ai dit madame je vous respecte mais votre petite sœur là je ne suis pas amoureux d'eux si elle dit que c'est le Seigneur qui lui a dit qu'elle me laisse consulter le Seigneur si le Seigneur m'a confirmé si on s'aime, si je l'aime on va prier le Seigneur confirme c'est bon si le Seigneur ne confirme pas je ne suis pas obligé elle a dit, elle a compris elle a laissé tomber la fille va voir maintenant un prophète je ne sais même pas quel prophète elle m'appelle mon prophète veut te parler je lui ai dit ton prophète et toi l'allez vous faire voir parce que c'est qu'il prêche la parole de Dieu donc c'est ce que la Bible nous dit donc est-ce que la Bible qui te dit de ne rien devoir à personne si ce n'est d'aimer les uns les autres est-ce que cette Bible là peut encore envoyer ou bien le celui qui est l'auteur de cette parole là peut encore envoyer son prophète son pasteur pour te dire d'aller t'endetter bien aimé si toi même tu veux aller prendre de l'argent dans ta banque pour poser une action parce que tu aimerais que Dieu te bénit ça n'engage que toi ça c'est une résolution personnelle c'est une décision personnelle où tu n'as pas à subir la pression d'un pasteur d'un homme de Dieu qui prend le micro toujours venez 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 non ce que je tente de vous faire comprendre c'est que parmi les vrais hommes de Dieu il y a des faux parmi les bons hommes de Dieu il y a les faux et ce sont eux qui gâtent le nom des pasteurs aujourd'hui là il suffit que tu dises que tu es pasteur on te traite comme un voleur il suffit que tu dises que tu es un serviteur de Dieu on te traite comme un voleur il y en a même qui n'ont même plus le courage de dire je suis pasteur, je suis évangéliste parce que il y a des mercenaires des voleurs, des escrocs qui sont en train de salire le ministère de Jésus Christ de Nazareth mais ces escrocs profitent d'une seule chose que vous ne savez pas ces mêmes escrocs dont je parle là profitent de l'ignorance excusez moi de le dire je n'insulte personne profitent de notre ignorance de notre naïveté de notre manque de discernement de notre manque d'intelligence spirituelle parce que si moi éloge j'avais de l'intelligence autrefois les gens n'allaient pas m'escroquer au moins même s'ils arrivaient à m'escroquer ça allait être un peu difficile pour eux ça allait être difficile pour eux mais aujourd'hui les gens peuvent facilement nous escroquer avec des fausses prophéties, des fausses révélations parce que nous-mêmes nous nous offrons comme des victimes potentielles Bien-aimés, pour ne pas être une victime potentielle prends les mesures qu'il faut apprends à prier ton Dieu apprends à faire certaines choses apprends à discerner apprends à avoir l'intelligence biblique et spirituelle une fois que tu connais la Bible qui peut venir inverser la Bible pour te blaguer ? ce que je tente de vous faire comprendre frères et sœurs c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or le diable est capable de te tromper avec un rêve il y a des gens là il suffit qu'ils fassent un rêve le monde entier va mal il y a des gens il suffit qu'ils voient quelque chose en rêve c'est fini il y a des gens là même la leur ça dit qu'à cause de leur façon de réfléchir et de penser ils se sont mis des blocages parce que le diable lance comme une pierre et ils prennent, ils font ce qu'ils veulent ça dit qu'eux-mêmes ils causent leur malheur par leurs pensées leurs pensées sont souillées leurs pensées sont embrouillées leurs pensées sont mélangées leurs pensées sont dérangées parce que ils croient trop au problème ils croient trop au malheur ils croient trop aux difficultés à tel à lui que n'importe qui peut venir leur dire j'ai la solution sans prier, sans réfléchir ils vont dire je suis prêt pour cette solution mais aujourd'hui je ne vous enseigne pas à être pessimiste parce que il y a encore des vrais prophètes à qui Dieu parle il y a encore des vrais pasteurs que Dieu utilise puissamment il y a encore des vrais hommes que Dieu utilise j'ai regardé une émission de Alf Lukao qui est aussi un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment en Afrique du Sud un homme est venu en tenue de pasteur la vidéo est là c'est pas l'éloge qui invente ça il est venu en tenue de pasteur il a donné son nom l'homme de Dieu a été guidé par l'Esprit pour aller vers cet homme bonjour monsieur que voulez-vous ? oui je suis pasteur tant 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 je suis venu pour chercher des l'aide l'homme de Dieu l'a regardé et l'a dit non tu es un menteur tu n'es pas un pasteur et il lui a donné son vrai nom il lui a dit quel jour le monsieur est allé acheter l'habit à quel groupe des mafias il appartient quel groupe mystique il appartient qu'il a envoyé pour venir attaquer le pasteur donc il s'est habillé comme un pasteur avec une chemise bleue un col blanc une veste et il dit qu'il a des églises ici il est venu pour chercher des lèvres alors qu'il était venu en mission un agent diabolique peut être déguisé et venir en mission dans ta vie et se fait passer pour un pasteur un sorcier peut être déguisé et se fait passer pour qui ? pour un enfant de Dieu donc que vous soyez serviteur de Dieu ou enfant de Dieu ayons le discernement parce que beaucoup de sorciers déguisés en chrétiens qui ont un problème sont là pour poireauter la vie de leurs semblables chrétiens je vous assure j'ai vu des sœurs qui sont là ils ont dans leur groupe de prière des gens qui ont toujours problème eux là ils ont toujours problème eux là ils ont toujours problème c'est eux qui ont problème eux seuls qui ont problème toujours leur sujet sujet au sujet au c'est eux problème au c'est eux maladie au c'est eux ils sont dans tout maux de tête au c'est eux mal de pied c'est eux cauchemars ils ont tout cela ils vont venir te pourrir la vie tu vas intercéder jusqu'à ta voix va se casser tu vas croire que tu es en train de faire ça pour le bien de Dieu tu es en train de te laisser distraire parce qu'il faut qu'ils te tiennent occupé il faut qu'ils te tiennent occupé pour que tu manques toi ta destinée pasteur c'est pas parce que quelqu'un dit j'ai besoin de prière serviteur, servante, enfant de Dieu c'est pas parce que quelqu'un dit je suis chrétien ayons le discernement la raison pour laquelle je prêche ce message c'est que beaucoup se sont tellement laissé avoir qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont faire on ne sait plus qui est faux, on ne sait plus qui est vrai on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui ment et tout le monde est devenu pasteur tout le monde est devenu apôtre tout le monde est devenu bishop tout le monde est devenu révérend le gars il va dormir, il a mangé un bon matin, il se réveille, il est devenu prophète mais on ne devient pas prophète on est prophète on ne devient pas évangéliste on est évangéliste on ne devient pas serviteur de Dieu on est serviteur de Dieu c'est pour ça la Bible dit depuis le ventre de ta mère Jérémie je t'ai choisi, je te connaissais on est avec nos dons et talents c'est pas un beau matin et puis bon, on se réveille, on est rassasiés et puis on devient prophète c'est pas un beau matin on est rassasiés et puis on devient révérend vous voyez donc ayons le discernement ayons le discernement au moins quelqu'un ne va pas venir nous baratiner avec ses mensonges quelqu'un ne va pas venir nous escroquer les dons spirituels là c'est pas après que Dieu te donne ce sont des choses qui sont déjà en toi tu as été conçu pour les manifester c'est pas après parce que Dieu n'a pas vu quelqu'un qui va utiliser et puis il t'a choisi pour te donner des dons spirituels tu n'es avec tes dons spirituels la seule grâce que Dieu peut t'accorder c'est de t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à les activer alors quelqu'un il va dormir un beau matin il est rassasié et puis il devient prophète il devient pasteur, il devient pric bien aimé, j'étais évangéliste sans le savoir je suis né évangéliste parce que je me rappelle que en 2002 j'ai été organisé une veillée dans une famille en 2003 j'organisais les veillées dans les écoles alors que j'avais quel âge ? j'étais tout jeune ni pasteur, ni quoi que ce soit mais déjà j'avais à coeur de faire l'oeuvre de Dieu j'évangélisais, j'organisais les programmes imaginés depuis l'an 2002-2003 déjà j'organisais des veillées dans des écoles primaires j'organisais des veillées dans des écoles je suis né évangéliste ce que je fais là, je ne l'ai pas ramassé dans la rue chaque jour de ma vie je conseillais quelqu'un, j'aidais quelqu'un c'était ma nature on ne n'est pas prophète on ne devient pas prophète du jour au lendemain on est prophète alors il y a des gens qui n'ont rien à faire et un bon matin il s'est décidé je vais devenir ça et puis nous tous aussi, on croit il y a des vrais pasteurs qui sont là ce jour-là, ce menteur qui s'appelle pasteur Mike a été dévoilé, mais il était vraiment habillé comme pasteur alors que c'était une association mystique une secte qu'il avait envoyé pour attaquer le vrai pasteur ayons le discernement prenons le temps pour prier prenons le temps pour intercéder parfois, on veut faire certaines choses et on se presse vous voyez, il est temps que nous, enfants de Dieu, nous changeons nos habitudes avant, on s'est précipité voici le résultat le résultat n'a jamais été bon on s'est laissé avoir sur la base des belles paroles on s'est laissé avoir sur la base d'apparence parfois, tu vois même une belle personne vraiment, tu as l'impression que c'est l'ange de Dieu qui est devant toi alors que c'est le diable en personne même qui est là alors, ce que je tente de vous faire comprendre on a fait des erreurs de ce genre on s'est mélangé les pieds on s'est cassé la tête Dieu merci, on n'a pas encore brisé nos coups là, on doit mâcher la tête droite donc, il est temps au moins de changer nos habitudes frère, notre vie chrétienne ne va pas être reliée au fait de chercher des prophètes et des pasteurs qui ont besoin de nous guérir non je vous le dis toujours les prophètes et les pasteurs ont une mission d'ailleurs même là, ils n'ont même pas besoin de s'attacher à quelqu'un le prophète est là, Dieu peut l'envoyer partout il peut être un prophète des nations aujourd'hui, il a eu une révélation, il te donne et puis c'est fini demain, il a eu une autre révélation, il te donne et puis c'est fini c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se laisse utiliser par Dieu il est appelé pour aller de nation à nation l'évangéliste est appelé pour aller de nation à nation Dieu merci si tu as un contact avec lui mais il ne va pas devenir ton Dieu désolé pour ceux qui pensent que je suis en train de mettre du sable dans leur riz il y a des pasteurs des pasteurs, des gens qui trouvent que je suis en train de mettre du sable dans leur riz je suis en train de verser de l'eau dans leur sauce je ne suis pas en train de gâter ton business je suis désolé je ne suis pas en train de gâter ton riz je ne suis pas en train de verser du sable dedans je suis juste en train de parler pour que le ministère l'évangile de Jésus-Christ soit restauré parce que nous serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui ne prenons pas les responsabilités pour recadrer les choses on a contribué plus à la chute du peuple qu'à leurs biens c'est pas quelqu'un qui va nous apprendre ça les serviteurs, les frauduleux, les jeunes vous connaissez quoi les anarqueurs qui ont gâté le nom de l'église ils ont contribué plus à la décandance de l'église qu'à son évolution, qu'à sa croissance donc il faut que le peuple sache que le problème ce n'est pas les hommes de Dieu mais le problème c'est la mentalité du peuple la mentalité du peuple et les faux pasteurs parce que si le peuple savait qu'il fallait seulement compter sur Dieu apprendre à prier son Dieu apprendre à bâtir une relation avec son Dieu si le peuple forgeait l'habitude cultiver l'habitude de se défendre d'apprendre à prier, d'apprendre à se cultiver et de mettre sa foi en Dieu et de laisser Dieu envoyer vers lui que les vrais serviteurs que Dieu même à qui Dieu parle va parler à ma maman Anne Niabro va parler à ma soeur Éphrasie va parler à telle personne si on laissait Dieu envoyer des vrais serviteurs vers nous on ne se serait pas laissé escroquer par des prophètes on ne se serait pas laissé escroquer les vrais pasteurs sont là c'est un commerçant qui se promène ok là il vient, il fabrique un mensonge pour dire ouais, Dieu m'a envoyé pour te parler oui, Dieu t'a envoyé, pour te vendre quoi donc vous devez comprendre que les vrais serviteurs de Dieu ne se déplacent que quand Dieu leur parle comme quand Dieu a parlé à Ésaïe à Ésaïe il s'est déplacé pour aller parler à Ézéchiel quand ils arrivent ils disent ainsi parle éternel donc moi mon but c'est que non seulement les vrais serviteurs de Dieu soient revus, soient vus et compris et aussi que les faux ne vous escroquent pas mais le peuple a quelque chose à avoir dedans parce que si toi quelqu'un vient te donner une prophétie que tu ne prends pas le temps de prier et puis tu y crois mais cette prophétie va te bloquer parce que si tu ne demandes pas à Dieu à Seigneur cette prophétie vient de toi ou pas si tu ne prends pas le temps pour prier pour que le Seigneur te confirme tu vas voir, tu vas perdre ton temps à attendre une prophétie qui ne vient même pas de Dieu c'est comme ça que la plupart du temps les gens se sont laissés bloquer ils disent Seigneur tu m'as dit de faire ça pourquoi je souffre ? le Seigneur ne t'a rien dit je suis désolé ils t'ont menti ils tont menti si le Seigneur a dit que tu vis dans le péché que le péché a bloqué ça je comprends mais si le Seigneur t'a dit quelque chose que tu vis dans le péché lui-même le Seigneur il va te confirmer que c'est parce que tu vis dans le péché que sa parole est bloquée mais si le Seigneur n'a pas dit et puis quelqu'un qui n'a rien à faire il quitte là-bas parce qu'il est rassasié ainsi par le Seigneur il te dit il va te ça va te bloquer la Bible déclare quoi en Esaïe j'anéantis la prophétie des prophètes des mensonges et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés c'est tout la Bible le dit clairement j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et j'exécute j'accomplis ce que prédisent mes envoyés il a dit quoi en Esaïe 46 c'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli je l'ai dit je l'exécuterai je l'ai conçu je l'accomplirai vous voyez il y a des gens qui sont bloqués sous prétexte que Dieu leur a parlé mon frère Dieu peut te parler Satan peut te parler c'est la vérité la mentalité humaine qui est là c'est pas bonne pensée seulement qui passe dessus est-ce que je me trompe est-ce que vous croyez que toutes les pensées qu'on a là sont bonnes parfois tu es là à des pensées criminelles qui te passent en tête il y a des millions de pensées qui passent en longueur des journées tu vas aller même penser à ceux qui t'ont fait du mal tu vas aller même penser à à tout ce que tu as fait toutes les conneries que tu as faites dans ta vie parfois ça te revient en tête les injures, les disputes, les curés ça te revient en tête tu vas croire que c'est Dieu qui te ramène ça en tête la pensée qui est là si tu ne contrôles pas les démons peuvent s'en servir le diable peut s'en servir donc parfois le diable peut te manipuler sur la base des pensées que tu maintiens donc tu vas croire que oui tu es en colère le diable commence à te parler il suffit que quelqu'un te parle mal un peu seulement le diable commence à te parler tu es frustré il commence à te parler donc il peut manipuler tes pensées beaucoup de femmes ont quitté leur foyer comme ça parce que c'est le diable qui leur a dit pas ! ce gars là il se prend pour qui ? pas ! tu vas avoir un autre mari pas ! le diable sème le doute dans nos pensées le diable sème la haine dans nos coeurs et tout cela c'est à travers nos pensées voici pourquoi la vie dit garde ton coeur plus que tout au monde parce que de ton coeur viennent les issues de la vie la Bible le dit clairement et la pensée est liée au coeur ta pensée est liée au coeur garde tes pensées la Bible dit même que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence donc vous voyez que ne croyez pas que parce que vous avez une vision c'est Dieu qui vous a parlé Satan est capable de manipuler de torpiller vos pensées de les pousser comme ça vous êtes là il y a des gens là qui sont là leur pensée là ça n'a rien pensé de bon après ils sont étonnés qu'ils ne se souviennent plus de leurs rêves c'est la vérité bien aimée ce que je vous dis là je ne vous choque pas mais je vais juste vous faire comprendre que j'ai été confronté à beaucoup de choses et j'ai pris le temps de m'asseoir j'ai dit bon moi je veux être quelqu'un qui fait des recherches dans le domaine spirituel parce que le spirituel domine le physique donc si je comprends le spirituel je peux éviter les erreurs les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté beaucoup de choses les erreurs que j'ai faites et qui m'ont retardé j'ai voulu avoir une solution à ces erreurs et j'ai pris le temps de faire des analyses des recherches pour comprendre et j'ai su que beaucoup se sont mentis voici pourquoi ils croient que Dieu leur a parlé mais Dieu n'a rien dit Dieu n'a rien dit je connais mon Dieu Alléluia bien aimé chaque fois que Dieu m'a parlé ça s'est passé excusez moi à l'époque Dieu m'avait donné une date pour dire le 15 août tu auras l'argent de ton billet d'avion bien aimé le 15 août j'étais là lorsque j'ai eu l'argent je n'ai même pas forcé le 15 août le virement bancaire était déjà fait le 15 le virement bancaire était fait alors Dieu a dit Dieu a fait c'est quel Dieu qui te parle depuis là et puis il fait rien bien aimé quand Dieu dit il fait il dit j'exécuterai ma parole ce qui est sorti de sa bouche là il ne révoque pas ça ce qui est sorti de sa bouche la Bible déclare qu'il ne se répand pas de ses déclarations Dieu a dit quand Dieu dit il fait quand Dieu dit il fait ayons un peu de discernement bien aimé ayons un peu de discernement frères et soeurs ayons un peu de discernement mes frères et soeurs ayons un peu de discernement ne soyons pas des gens qui croient qui croient qui croient qui croient même à ce que Dieu n'a jamais dit ne soyons pas des gens qui croient en tout qui croient en tout ayons le discernement je suis sûr que vous êtes des bons chrétiens et que Dieu vous parle je suis d'accord que Dieu vous parle je suis d'accord que Dieu vous parle mais supposons que Dieu ne vous a rien dit et que depuis que vous croyez que c'est Dieu qui vous a dit là vous vous trompez qu'est-ce que ça demande de faire ça demande de revenir en arrière ça demande de revenir en arrière vous voyez que quand vous dites que Dieu a parlé et puis dix ans après ça ne s'accomplit pas que devez-vous faire revenez sur la prophétie revenez sur la révélation et demandez à Dieu est-ce que j'ai bien compris ou bien est-ce que ton serviteur en recevant la révélation était dans les conditions est-ce qu'il a bien interprété c'est tout quand il y a des choses chacun cherche à donner son interprétation mais il faut aller chercher il faut aller creuser il faut méditer là-dessus parce que cette révélation est tellement importante pour votre survie pour votre réalisation pour votre épanouissement que vous devez la décortiquer bien aimé c'est comme ça que je me souviens exactement de telle personne que le Seigneur m'a révélée bien aimé il y a des choses qui arrivent dans ma vie et ça ne m'étonne pas parce que je sais déjà je sais déjà mon Dieu m'a déjà parlé c'est pour ça il est important de développer votre relation avec Dieu si vous développez votre relation avec Dieu bien aimé en chaque personne il y a des dons vous-même là vous aurez des dons des prédictions c'est-à-dire que vous allez prédire des choses ça va arriver vous aurez des dons des prophéties ça va arriver bien aimé lorsque je partais en 2014 2015 2015 je crois lorsque je partais organiser mon programme au centre-ville de Montréal un jour pour toucher le coeur de Dieu en allant j'ai dit à Dieu utilise moi comme un prophète c'est tout c'est ce que j'ai demandé à l'esprit utilise moi comme un prophète bien aimé je suis arrivé là-bas là j'ai donné des prophéties qui étaient exactes parce que je me suis laissé utiliser comme un vase d'honneur dans la main de Dieu je lui ai dit je suis comme un pot le pot du potier dans la main de Dieu Seigneur utilise moi comme tu veux tout ce que j'ai déclaré est arrivé aujourd'hui là si tu dis à Dieu utilise moi comme un prophète il va t'utiliser il dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu mais qu'il ne le doute pas si tu dis à Dieu je veux le don des révélations mais à même temps que tu es en train de demander à Dieu là il faut quitter dans le péché il faut quitter dans la fornication il faut baisser certaines activités et aussi il faut savoir qu'un chrétien là il ne doit pas bouffer n'importe quoi c'est la vérité un chrétien doit veiller sur son régime alimentaire un chrétien doit avoir une vie sexuelle modérée un chrétien ne doit pas consommer n'importe quoi vous savez qu'il y a des choses qui réduisent la capacité spirituelle de l'homme c'est pour ça Dieu nous demande de prendre des moments de jeûne parce que en ce moment ça enlève les déchets toxiques ça enlève les conneries dont on prend pour se remplir le corps parfois il y a des gens c'est à cause de leur régime alimentaire qu'ils ne sont pas efficaces dans la prière je vous assure, analysez vous allez voir ils sont lourds dans la prière parce que c'est des gens ils bouffent sel ils bouffent du piment il y a des gens là s'ils t'ont invité une seule fois à bouffer chez eux l'année prochaine tu ne vas plus aller à l'anniversaire parce qu'ils vont te brûler je vous assure c'est très important que le chrétien veille sur sa nourriture parce que si tu bouffes n'importe quoi si tu ramasses n'importe quoi spirituellement ton esprit est accablé vous n'avez pas remarqué que quand vous faites des moments de jeûne vous avez l'impression que votre corps change vous avez l'impression que votre esprit est léger mais comment se fait-il que quand vous mangez certains aliments vous n'êtes pas à l'aise vous ne pouvez même pas bien prier vous êtes des chrétiens même qui font même des cauchemars les gens disent c'est parce que tu as trop mangé et puis quand vous réduisez ces aliments ou bien vous allez avec des fruits vous allez avec l'eau vous allez avec la bruit et puis vous faites des rêves vous avez des visions et autres est-ce que vous savez que les chinois ont détecté que les capacités spirituelles d'une personne diminuent en fonction de son alimentation c'est pour ça vous allez voir que les enfants ont des visions des rêves et les enfants peuvent même voir des choses avant que ça arrive c'est pour ça les bébés pleurent quand un mauvais esprit entre dans la maison mais à partir du moment où on commence à perdre cette capacité divine c'est à partir de l'âge de 7 ans où on commence à manger beaucoup solide voilà le bébé qui est encore à la maternelle ou au sein maternelle mange des aliments pas trop solides pas trop remplis de toxiques de sel et de conneries de la nourriture pure mais vous allez voir qu'à partir du moment où l'enfant commence à agrandir il commence à perdre ses capacités divines et ses dons spirituels raison pour laquelle vous allez voir qu'à un certain moment l'enfant ne voit plus et il commence à devenir comme adulte ses sens commencent à se fermer mais vous allez voir que vous-même qui êtes là voilà si vous prenez un moment de jeûne vous allez commencer à vous sentir à l'aise vous allez commencer à être bien si vous contrôlez votre alimentation vous voyez donc il y a des choses que nous faisons qui nous ralentissent 1 excès de sexe 2 abus de nourriture négative c'est comme le conneries il faut se remplir le ventre toujours le sel le piment toutes ces choses et en plus ont pris mal bien aimé le jour où vous décidez d'entrer dans un moment de prière manger léger on n'a pas forcément besoin de jeûner pour être efficace tu peux décider que cette semaine j'ai besoin de manger léger faut laisser tes foutous coucher tranquille faut laisser ton riz coucher tranquille faut laisser tes adjouvent tranquille pardon faut changer ton régime un peu et puis rentre dans le combat avec léger tu vas voir que tu seras efficace dans la prière et aussi médite beaucoup la parole de Dieu et il faut maintenant un lavement de conscience ça seulement nous tous on a besoin de ça un nettoyage de l'âme et de l'esprit un nettoyage de l'intelligence spirituelle vous voyez qu'au fond de nous on est trop saturé par l'angoisse trop angoissé tu ne prospètes pas spirituellement trop découragé tu ne prospètes pas spirituellement trop accablé tu ne progresse pas spirituellement trop inquiet tu ne progresse jamais trop découragé tu ne progresse jamais trop d'ennuis, trop de disputes, trop de douleurs comme nous le vivons chaque jour là tu ne progresse pas ça apporte des blocages, des retards, des choses parce que toutes ces choses accablent directement ton âme donc vous devez comprendre que le diable a trop de stratégies pour nous avoir non seulement il nous maintient dans l'ignorance dans des choses il nous bloque et puis bon ben on ne comprend pas on dit Seigneur on prie ça marche pas mais ça va marcher comment ? avec toutes ces pensées négatives qui te traversent l'esprit avec ces colères qui nous affligent tout le temps avec ces embrouilles notre esprit même souffre même plus que n'importe quoi ton coeur saigne tes pensées mélangées ton esprit est perdu toi même tu es perdu tu ne sais pas où tu vas tu ne sais pas où tu es quitté tu ne sais même pas ce que tu veux tu t'embrouilles je vous assure regardez notre quotidien et puis vous allez comprendre que ce que le petit éloge est en train de dire devant vous là c'est pas faux on est trop perturbé pour avoir la grâce de Dieu trop embrouillé pour avoir la grâce de Dieu il y a des femmes qui n'ont jamais réussi à avoir la paix du coeur une seule fois de leur vie jamais toutes les semaines pleurs plaintes angoisses stress découragement toutes les semaines lamentations de Jérémie comment voulez-vous que nous soyons bien avec toutes ces embrouilles tout le monde donne des prophéties tout le monde donne des révélations tout le monde tu ramasses tout tu déposes si tu n'as pas fini tu es perdu tu ne sais pas tel pasteur a dit pour lui l'autre a dit le contraire et là encore le diable aussi te bombarde constamment ta pensée est en guerre tous les conneries des rêves là que tu ammagasines les conneries des haines que tu ammagasines les conneries que tu ammagasines c'est en réalité cette pourriture ces ordures là qui t'empêchent d'avancer mon frère je te dis la vérité moi éloge quand je prie et que j'ai vraiment la paix du coeur mes prières portent fruit mes révélations s'accomplissent quand je prie avec une personne par exemple si je me consomme et que je ne pense seulement qu'à ce que je demande à Dieu ça s'accomplit est-ce que toi où tu es là tu peux me dire que actuellement tu ne penses qu'à ce que tu as demandé à Dieu même pas tu ne vas pas me dire que tu penses seulement qu'à ce que tu as demandé à Dieu tu es tellement angoissé stressé tu ne peux passer une seule minute sans t'inquiéter un seul instant sans pleurnicher ça veut dire que le diable ça a su qu'on fasse toujours quelque chose qui nous éloigne de Dieu ayez le discernement tout ce qui brille n'est pas de l'or quand Dieu a dit il fait peut-être que tu es dans une position oh et l'eau j'y raconte quand même Dieu m'a parlé il faut bien rester là il t'a parlé mais même s'il t'a parlé là même si c'est Dieu qui t'a parlé tu dois au moins aller lui demander comment ça s'accomplit non ? tu dois au moins aller lui demander comment tu vas faire pour aller accomplir ça sinon Dieu peut te parler et puis tu es là et puis 50 ans ça s'accomplit pas parce que tu ne comprends pas comment tu dois faire oui tu crois que je me trompe peut-être mais va réfléchis ça fait combien d'années il t'a parlé et puis tu attends quand Dieu parle là la Bible déclare que quand il donne la mission il pourvoit il pourvoit au besoin il donne la provision Dieu ne peut pas te parler sans envoyer quelqu'un il dit au temps de la grâce je t'exaucerai au jour du salut je viendrai à ton secours il envoie quelqu'un à ton secours selon Esaïe 49 verset 8 au temps de la grâce je t'exaucerai au jour du salut je viendrai à ton secours chaque fois que Dieu a dit il a toujours envoyé quelqu'un pour accomplir c'est comme ça donc prends tes prophéties fais la liste prends tes révélations prends tes révélations de tes supposés pasteurs prophètes je ne sais pas qui tu es allé voir mais devant Dieu Seigneur si je suis sur la bonne voie confirme mais si c'est une force prophétie que le diable a planté dans mon esprit pour me dévier Seigneur enlève ça de mon coeur sorcier peut s'aimer la zizanie dans tes pensées sorcier peut s'aimer le mensonge dans ton esprit il peut même planter des faux projets en toi tu poursuis 10 ans un projet que tu crois que ça vient de Dieu 10 ans tu n'as pas encore eu l'argent pour accomplir la Bible déclare que quand Dieu donne la vision il donne la provision mais toi tu es en train de poursuivre un projet tu dis c'est ce que Dieu t'a dit de faire mensonge du diable mensonge du diable le diable peut t'inspirer un projet ceux qui tuent là vous croyez que c'est Dieu qui les inspire de tuer ? ceux qui vont voler là vous croyez que c'est Dieu qui les inspire d'aller voler ? c'est le diable qui les inspire ils vont voler tous les voleurs voir les pistes se sauvent et puis eux là ils ont volé Kabato en cause des poissons de Kabato ils vont aller faire prison en cause des poissons de Kabato il y a des gens qui allaient faire prison il y a un homme de mon village qu'ils ont renvoyé de son travers c'est même pas pour bon argent même on dirait que c'est pour 50 000 francs 50 000 francs tu vois le diable est mauvais il est très mauvais vous croyez que tous ceux qui vont voler là c'est Dieu c'est Dieu bien aimé vous n'avez pas de son ? est-ce que vous n'avez pas de son ? vous n'avez pas de son ? redémarrez votre téléphone vous voyez ? donc à cause de Kabato il allait voler Kabato il y a des femmes il y a une femme même de mon village qui a volé habite deuxième main dans un marché ils l'ont entrapé quelle humiliation mais tout cela vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui leur a inspiré d'aller faire ça tous ceux qui ont tué puis sont en prison c'est le diable qui les a manipulés qui les a piégés toutes ces femmes qui ont assassiné leur mari beaucoup même ont quitté leur mari croient que c'est Dieu qui veut qu'elle quitte merci ma soeur vous voyez ? la pensée qui est là là tout le monde peut jouer dessus si tu cèdes à quelqu'un à partir du moment où tu décides d'écouter quelqu'un c'est que si tu ne fais pas attention que c'est une mauvaise personne tu deviens sujet des manipulations tu deviens sujet d'idées subjectives c'est-à-dire qu'il y a des chances qui sont des trucs quand vous allez lire mon livre « Né pour combattre le diable » lisez-le, ne prenez pas seulement pour garder les secrets sont dedans il y a des choses que le diable te donne et ce sont les suggestions ça ne vient même pas de Dieu donc tu peux dormir et puis te réveiller le diable plante une idée en toi il y a quelqu'un qui a tué des personnes en Angleterre tué 15 personnes en Angleterre il va dans la rue, il te croise, il sympathise avec toi il voit que comme tu es un sans-abri ou bien tu es quelqu'un qui est comme une âme errante et puis bon il sympathise avec toi, il t'envoie allons prendre un verre chez moi il te saoule, il t'endort et puis il t'étrangle avec sa cravate il a tué 15 personnes avec sa cravate l'enquêteur lui a demandé c'est pas une histoire, c'est une réalité TV Canal D a fait un reportage sur ça mais quand ils lui ont demandé qu'est-ce qui t'a pris et puis tu as tué jusqu'à 15 personnes et il dit il a regardé dans son tiroir et il lui reste plus que quelques cravates parce que toutes les cravates ont servi à étrangler des gens il dit il a dormi un matin il s'est réveillé et puis il a eu l'inspiration l'idée de tuer l'idée de tuer, ça lui a plu il a commencé à tuer donc vous croyez que tous ceux qui tuent là, c'est Dieu qui a inspiré toutes ces haines là qui vous envahissent parfois vous croyez que c'est Dieu qui vous inspire parfois tu es là tes enfants t'énervent parfois tu es là quelqu'un t'est sur le nez tu es rempli de rage, de haine parfois tu es là tu te souviens des trahisons que tu as vécues parfois tu es là il n'y a que le découragement des idées négatives des choses négatives qui te passent par la tête et si tu ne fais pas attention tu peux prendre même une manipulation satanique pour la révélation de Dieu ce que je tente de vous faire comprendre frères et sœurs, merci j'ai compris ça fait juste que vous faites vous dire que même si quelqu'un dit quelque chose allez-y prier et cherchez à comprendre vos rêves mettez-les en prière et dites à Dieu élimine de mes pensées élimine de mon âme élimine de mon corps élimine de mon programme toute chose qui ne vient pas de toi dites à Dieu supprime toutes les idées qui m'ont été suggérées par des faux prophètes supprime toutes les idées qui m'ont été inspirées par le diable j'ai vu des gens que le diable a inspiré ils sont venus en Europe pour bâtir leur vie et puis tout à coup le diable inspire va au pays pour investir alors que les sorciers du village l'attendaient au pays il est parti, investissement là, problème sur problème malheur sur malheur, difficulté sur mes difficultés voilà maintenant, tout son petit argent est fini il n'a plus papier pour revenir mais il croyait que c'était Dieu qui lui avait dit quand tu reçois une inspiration ça vient parfois tellement fort que tu vas croire que c'est Dieu qui envoie quelqu'un pour toi mais rien ne t'empêche d'aller dire Seigneur ce prophète là a parlé, est-ce que ça vient de toi ? Seigneur, cet homme là dit que c'est toi qui l'a envoyé est-ce que ça vient de toi ? tellement les chrétiens veulent que ils veulent des gens pour travailler pour eux des gens pour prier pour eux des gens pour chercher révélations pour eux des gens pour intercéder pour eux les gens qu'ils vont se livrer un vrai pasteur ne donne pas des révélations tant que Dieu ne lui a pas parlé moi je ne m'amuse pas à donner des révélations tant que je n'ai pas vu ce que j'ai vu j'ai dit parce que je ne veux pas mentir sur Dieu le diable est capable de manipuler même un pasteur qui est en train de prêcher le diable est capable de produire même des révélations parfois les sorciers disent tu es en train de prêcher puis ils croisent leurs doigts et puis ils font des incantations pour mélanger ta langue c'est comme ça que vous voyez que certains pasteurs commencent à prêcher pardonnez et puis tout à coup la prédication est déviée ils commencent à parler des politiques ils prêchent déviés ils commencent à parler des matchs ils prêchent déviés maintenant c'est plus l'évangile ils commencent à prêcher autre chose vous allez voir que beaucoup de pasteurs des serviteurs de Dieu qui ont déraillé et dérapé ils ont bien commencé parfois il y en a qui ont bien commencé et puis tout à coup le diable les a déviés parce qu'ils n'ont pas compris que il ne s'agit pas de prier seulement pendant que tu pries là il faut que Dieu protège ta mission il ne s'agit pas de courir après bénédiction pendant que tu es en train de faire tout là il faut protéger ta mission il faut protéger ton âme il faut protéger tes pensées il faut protéger ton coeur la Bible dit garde ton coeur plus que tout au monde garde tes pensées plus que tout au monde parce que quand tu commences à accepter quelque chose ton corps commence à agir en fonction de ça et si c'est une manipulation dont tu as été victime le diable peut te mener hors de ta destinée j'ai déjà fini et j'ai été très heureux de vous enseigner j'ai été très ravi de vous parler j'ai remis mon chapeau parce que j'ai fini et ce que j'aimerais vous dire bien-aimés ayons le discernement tout ce qui brille n'est pas de l'or je vous ai raconté l'histoire du pasteur un faux prophète qui est venu dire à l'homme de Dieu serviteur de Dieu le chrétien vends ta maison et donne moi l'argent parce que le Seigneur veut te bénir mais il voudrait que tu vendes ta maison bien-aimés le Seigneur ne va pas vouloir que tu mettes tes enfants dehors pour vivre quand quelqu'un vient te dire que c'est Dieu qui a dit là réfléchis un peu quand même Dieu même là, même si Dieu veut que tu lui fasses offrande là il y a des choses que Dieu ne peut pas te demander et puis quand il veut même te demander c'est à ton coeur qu'il parle et quand il parle à ton coeur il confirme il confirme Dieu confirme toujours bien-aimés il y a plein de choses que j'ai vu c'est pour ça Joseph a dit à Pharaon Pharaon a fait combien de rêves Pharaon a fait deux rêves il a fait deux rêves où il a vu des épines qui se mangeaient des boeufs qui se mangeaient les deux rêves parlaient de la même chose quand Pharaon a demandé à Joseph de lui donner la justification Joseph a dit à Pharaon que si le Seigneur a révélé la chose deux fois c'est que c'est une chose résolue Dieu a parlé, il a confirmé même à Joseph, quand Dieu était en train de faire la révélation Dieu lui a fait deux révélations donc Dieu parle et il confirme donc si quelqu'un vient te dire ma soeur, le Seigneur dit le Seigneur dit mais va prier va jeûner va intercéder parce qu'il y a des décisions là ta vie en dépend quand quelqu'un te plante dans la tête quelque chose pour dire que c'est Dieu qui a dit mais si c'est mauvais que tu ne pries pas tu peux être hors du panneau voici comment beaucoup sont hors du panneau ah Seigneur tu as dit pourquoi tu ne fais pas Seigneur tu m'as dit, tu m'as promis tu as promis, tu n'as rien promis il ne faut pas mentir sur Dieu, il faut quitter là-bas il faut dire Seigneur je n'ai rien compris il faut dire Seigneur certainement je n'ai pas bien compris certainement l'ennemi a révélation l'ennemi m'a menti parce que quand Dieu dit, il fait quand Dieu promet, il fait hier j'étais très heureux très heureux de ma grande soeur, de ma tante qui m'a appelé elle m'a dit il y a 6 ans de cela je crois qu'elle a dit 7 ans ou 6 ans elle dit un prophète avait prophétisé qu'elle et moi on allait se rencontrer mais c'est formidable formidable elle a bien dit, je n'ai pas le nom de la grande soeur la grande soeur avait un prophète qu'elle suivait elle suivait le prophète et le prophète même lui a donné la révélation pour dire que dans tel nombre d'années, tu me quitteras pour suivre un Ivoirien et quand elle m'a vu, elle a su que c'était ça il y a des prophéties il y a des gens qui sont en train de dormir et puis le Seigneur m'envoie ça dit qu'ils me voient habillés en blanc et puis je m'en vais les défendre je m'en vais intercédé pour elles je m'en vais prier ces seuls-là sont là et me suivent je ne suis pas en train de mentir sur quelqu'un allez-y leur demander elles vont témoigner en direct si vous voulez il y a des femmes qui dormaient qui dormaient le Seigneur allait leur donner mon nom elles m'ont vu même avant de me croiser sur internet ça c'est Dieu qui vous parle à vous-même il vous parle le vrai prophète on ne va pas le chercher pour nous donner prophéties mais Dieu va le chercher pour venir parler à ses enfants parce que le prophète est un intermédiaire entre Dieu et eux c'est pas lui qui va parler à Dieu de la part de ses enfants mais c'est Dieu qui lui parle pour ses enfants parce que le message vient de Dieu le prophète est un messager le serviteur de Dieu est un messager c'est pour ça l'Esprit nous donne la bonne nouvelle c'est pour ça Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera tout ce qu'il a dit alors comme nous avons un programme dans deux heures et que après demain encore nous avons un autre programme que j'ai intitulé 5 heures pour déloger l'homme fort je vais vous laisser partir avec ces petits conseils mais s'il vous plaît ne mentez pas sur Dieu ne dites pas que Dieu a dit là où vous n'êtes pas convaincu si c'est lui qui a dit à l'époque où le Seigneur me disait de trucs j'avais envie de chanter j'ai demandé à Dieu mais le premier jour j'ai fait un rêve mais après j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris pas de rêve je n'ai pas lâché prise j'ai prié, j'ai intercédé j'ai prié une semaine après c'est là que Dieu a confirmé il a confirmé même David quand sa famille je ne sais pas si c'est David ou Abraham quand son peuple a été enlevé il a demandé à Dieu est-ce que je peux poursuivre ou rattraper Dieu a dit poursuivre tu rattraperas même tu délivreras parce que je suis avec toi vous devez comprendre que quand David a fait ça c'est pour nous montrer que peu importe ce qui arrive consulte Dieu si tu as réellement consulté Dieu Dieu enverra un prophète Dieu parlera à ta soeur il parlera même à ton mari il parlera même à ton frère il te parlera même toi même si tu es dans la disposition mais ne va pas consulter un homme d'abord prie Dieu et dis lui envoie quelqu'un pour m'y parler ainsi quand tu prie dans le secret et que la personne vient tu sens que c'est une confirmation de Dieu mais si toi même tu vas vers les hommes sans que Dieu n'ait parlé comment tu peux savoir si c'est une confirmation de Dieu entre le propos tu ne sais pas vous voyez donc ayons le discernement tout ce qui brille n'est pas de l'or si les gens vous disent que Dieu a donné une révélation si les gens vous disent quand la révélation s'accomplit vous savez que ah ça là c'est qui c'est pas ça on me l'a déjà dit hein mais quand les gens qui n'ont rien à faire s'élèvent un beau matin et puis ils lancent des prophéties dans le désordre sur internet et puis vous êtes là vous ramassez vous avalez bien aimé quand ça va pas s'accomplir ne dites pas à Dieu qu'il vous a fait une promesse qu'il n'a pas accomplie parce que notre Dieu là c'est un Dieu de justice la Bible déclare je n'ai pas dit il dit bon je vais changer ça il dit j'ai horreur du mensonge mais lève au horreur du mensonge il a dit dans le livre d'Esaïe 14 il dit la main de l'éternel est étendue qui la détournera l'éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera si c'est que tu dis que c'est ton travail là si c'est Dieu qui t'a donné là quel sorcier qui va t'empêcher d'avoir l'argent si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé il va pouvoir au moyen de ton voyage il va pouvoir au moyen de ton mariage c'est tout on laisse les gens nous sortir du plan de Dieu on commence à suivre les hommes on commence à passer toute notre vie à courir derrière les prophètes ils sont devenus comme des marabouts quand Dieu te parle il accomplit bien aimé Dieu m'a promis qu'il allait devenir écrivain conférencier c'est la vérité je ne suis pas parti courir derrière un homme pour dire Dieu a dit je vais devenir écrivain conférencier il faut m'aider il m'a dit et il l'a fait il m'a donné moi-même les moyens il m'a donné moi-même les moyens pour sortir mon livre il m'a donné moi-même les moyens du voyage il a envoyé les gens de son choix je n'ai pas couru derrière quelqu'un pour demander de m'aider à accomplir ce que Dieu a dit la Bible déclare que quand il donne la vision il donne la provision la Bible déclare l'éternel désormais il pourra à vos besoins selon sa grande puissance en Jésus-Christ il pourra il pourra si Dieu t'a parlé reste tranquille moi elle m'inquiète pourquoi si Dieu dit ça là c'est pour moi là c'est pour moi je reste tranquille je regarde les gens ils font du bruit ils n'ont qu'à faire le bruit c'est tout si Dieu dit ça là c'est pour toi qui va t'enlever il y a des choses que tu n'as même pas forcé on t'a donné c'est même pas toi-même tu t'es dit tout le monde on refuse et puis toi ton truc ils ont accepté parce que c'était pour toi on s'embrouille tellement on s'emmerde tellement on se casse tellement la tête on est tellement perdu on a mis Dieu de côté on est en train de chercher les hommes qui connaissent Dieu les hommes à qui Dieu parle mais qui a dit que ça éloge c'est vraiment que Dieu parle ça m'énerve parfois quand les gens disent que oui toi tu es un homme de Dieu quand tu vas prier Dieu va écouter ça c'est ton manque de foi là qui parle c'est ton manque de foi qui parle c'est ta paresse qui parle c'est ta négligence qui parle la Bible déclare que si tu crois en Jésus excusez-moi si tu crois en Jésus tout ce que tu vas lui demander il va t'accorder la Bible déclare que si tu as la foi comme un grain de sénévée toi-même là tu es capable de déplacer les montagnes la Bible déclare en Somme 2 verset 8 il dit demande moi des nations je te les accorderai tout ce que Dieu veut c'est que tu aies la foi arrête de croire qu'il y a des pasteurs il y a des hommes il y a des serviteurs qui sont plus supérieurs que toi c'est par la grâce de Dieu qu'il nous exorce il y a des femmes qui ne sont même pas des professeurs mais elles ont fait des grands miracles il y a des femmes les enfants étaient malades elles ont prié l'enfant a grandi moi-même je n'étais même pas encore pasteur quand je suis allé prier pour une dame qui était malade mourante et puis elle a guéri je n'étais même pas encore pasteur lorsque les sorciers ont attrapé mon ami Junior pour le tuer je suis allé le délivrer je n'étais pas encore pasteur lorsque les sorciers de ma famille ont attaché ma fille je suis allé la délivrer je n'étais pas prophète du moins je n'étais pas pasteur je n'étais pas évangéliste je suis juste allé avec la foi par la foi j'ai combatté l'ennemi par la foi j'ai gagné des batailles par la foi toi aussi tu as gagné des batailles arrête de croire qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres personnes c'est juste la grâce que Dieu nous accorde il est pasteur, il est oint ce n'est pas la grâce de Dieu elle est prophétesse, elle est oint c'est la grâce de Dieu mais si ta mentalité, ta façon de voir Dieu ne change pas tes problèmes ne finiront pas tant que tu croiras qu'il y a des gens des gens qui sont supérieurs à toi tu resteras toujours en bas parce que cette mentalité seulement suffit pour que tu sois bloqué mais commence à croire que oui, le Seigneur utilise ses serviteurs puissamment mais moi aussi il peut m'écouter puissamment commence à voir ton Dieu autrement commence à croire que ton problème a un temps pour finir commence à croire qu'il est temps que tu effaces les mauvais écrits de ta vie et que tu reprennes à zéro commence à déclarer avec foi j'irai jusqu'au bout là où on a dit que tu allais échouer et puis tu as cru il te fera faire selon ta foi là où ils ont dit que dans ta famille il y a une maladie et puis tu transportes ça aussi tu es ton problème toi-même là où ils t'ont menti que dans ta famille personne ne peut se marier mais c'est parce que vous y croyez c'est la foi aussi là où ils ont dit que tu es vieille ben dans tous les cas toi-même tu te dis là tu es vieille avec mon âge est-ce que je peux encore enfanter qui devant moi est ton manque de foi là avec mon âge est-ce que je peux encore enfanter il faut quitter devant moi avant qu'il te trouve là-bas de toute façon le pays est du là est-ce qu'on peut de toute façon il y a ci de toute façon il y a ça c'est toi ce que tu vois problème si toute ta vie tu ne vois que des impossibilités tu veux que Dieu fasse quoi déjà toi-même tu es incrédule en réfléchissant comme ça déjà tu es très incrédule en croyant qu'il y a des pasteurs qui sont là là qui sont plus forts pour te délever déjà tu es très incrédule ton coeur est très endurci en ayant peur d'affronter ton problème déjà c'est l'incrédulité le manque de foi avec tous ces doutes cette peur des fois tu te dis mais est-ce que Dieu même il m'écoute déjà quand tu dis est-ce que Dieu même il m'écoute déjà je suis désolé pour toi tu es très incrédule le fait même de dire est-ce que Dieu m'écoute tu es bien parti pour échouer le fait de dire je vais essayer de prier pour voir si ça va marcher tu es bien parti pour échouer commence à avoir une mentalité de gagnant quelqu'un qui se dit je vais prier parce que Dieu va m'exaucer quelqu'un qui se dit je m'en vais à l'examen parce que mon temps de victoire est arrivé quelqu'un qui se dit je me prépare parce que mon temps de mariage est arrivé ne sois pas quelqu'un qui voit qu'il y a des obstacles, des blocages, qu'il fuit devant l'adversité mais tu prétends être un enfant de Dieu commence à être quelqu'un qui dit mais ce petit éloge là si il peut réunir le monde entier je peux aussi le faire commence à croire à ton Dieu et à avoir confiance en toi il faut avoir foi en Dieu mais il faut avoir confiance en soi-même c'est tout parce que la confiance et la foi doivent aller ensemble c'est ça qui donne le courage aux chrétiens mais si tu continues d'avoir ce raisonnement selon laquelle tu penses que ta famille est maudite ta famille sera vraiment maudite si tu commences à avoir une mentalité selon laquelle tu crois que dans ta famille là il est impossible que quelqu'un se marie effectivement il sera impossible que quelqu'un se marie si tu raisonne en croyant que tu es malade tu seras malade parfois il y a des gens qui ne sont même pas malades c'est même qu'ils créent maladie la peur, la peur est en train de les ronger si selon tes pensées tu penses que tu es vieille si selon tes pensées tu penses que ta maman a échoué tu vas échouer aussi si tes pensées ne changent pas pour commencer à voir des choses positives je suis désolé même dans 10 ans tu seras en train de tourner en rond parce que tu te mets des barrières cesse de te mettre des barrières cesse de te mettre des barrières le doute qui te ronge là doit quitter maintenant la peur, le manque de confiance en ta prière doit quitter maintenant tiens aimé, je ne rentre pas dans un combat pour perdre quand je commence un combat je sais que je le dois gagner d'avance c'est vrai qu'il m'arrive des choses qui me font mal parce que je suis un humain il m'arrive des choses qui me font aussi pleurer parce que je suis un humain on peut tous subir des déceptions, des découragement mais une chose est sûre je vais finir de supporter la douleur mais quand je me lève c'est pour gagner la douleur est naturelle t'as bien aimé si quelqu'un t'agit plutôt juste t'as pas dit que ça a pas tu fais mal même si tu as la foi même si tu as la foi faut mettre ta main dans le feu on va voir si ça marche à la fois les femmes excusez-moi les femmes qui préparent et puis un goût de sauce façon la vapeur les brûlent parfois elles ont la foi mais faut voir comment elles crient elles ont la foi pourtant Raoula est-ce que je me suis trompé elles ont la foi mais vous voyez que parfois le feu est là quand tu dis aïe ton mari est là-bas chérie y'a quoi ? tu dis non c'est rien mais pourtant tu as déjà crié pourtant tu as une femme de foi qui va à l'église la douleur ça finit de te brûler après tu penses ta douleur et puis tu reprends ton combat c'est comme ça bien aimé il peut y avoir des moments où tu vas te sentir faible je ne te juge pas pour cela mais il faut comprendre maintenant que tu es resté là ça fait longtemps tu as été faible depuis des années tu as pleuré depuis des années tu t'es plein depuis des années tu n'as pas passé que ta vie à exposer au pasteur ce qui t'arrive tu as passé ta vie à raconter ton histoire on sait maintenant ce qui se passe on connait ton histoire maintenant va te battre va réécrire ton histoire cette mentalité et cette habitude là ça t'a emmené nulle part la vérité est bonne à dire je ne te juge pas ma façon de me comporter là ça m'a retardé mes mauvais choix m'ont retardé mes erreurs m'ont retardé maintenant là je suis résolu je suis décidé à ce que le reste de l'année là ne sera pas gâché tu dois te dire ça aujourd'hui tu dois te dire le reste de ma vie là ça ne sera pas gâché bien aimé toute ta vie a été lutte, bataille, dettes, problèmes, malheur, souffrance tu dois maintenant te dire le reste de ma vie le peu qui me reste ta vie même si c'est 40, 50, 60 ans ne sera pas gâché ça ne sera pas gâché non seulement par les fausses révélations par les fausses prophéties par les manipulations du diable et ses agents par tout ce que le diable fait pour me retarder par les distractions par les problèmes par les malheurs dis toi maintenant que j'ai mieux à faire j'ai mieux à faire ma soeur concentre-toi tu n'as pas le temps pour quelqu'un dis toi maintenant que j'ai mieux à faire si quelqu'un a une question à me poser qu'il m'appelle au 001-4389-954-109 tu as une question appelle moi tu me la poses c'est tout il ne faut pas rester derrière l'écran pour faire du bruit là c'est tout c'est la vérité dis toi aujourd'hui le reste de ma vie ne sera pas gâché peut-être il te reste 10 ans à vivre 15 ans 60 70 ans à vivre décide toi aujourd'hui le reste de ma vie ne sera pas gâché réveillons-nous peuple de Dieu attachons-nous à Jésus Christ attachons-nous au Seigneur attachons-nous à l'évangile développons-nous avec le Seigneur améliorons-nous avec le Seigneur alors nous serons en direct dans une heure et demie pour le combat moi je suis évangéliste conférencier je peux passer en direct 15 fois dans la journée ça ne me dérange pas si tu as le temps tu passes si tu n'as pas le temps tu ne passes pas parce que c'est mon travail c'est mon travail que je fais c'est pourquoi Dieu m'a appelé c'est là que je trouve le plaisir donc ne dites pas ah frère Lauge tu passes trop en direct frère Lauge tu passes trop en direct c'est mon travail si je ne fais pas ça je ne fais rien je suis à la maison je suis couché je dors je me repose ce que je tente de te faire comprendre c'est que tant que mon but n'est pas atteint je ne peux pas me reposer parce que chaque minute compte chaque instant compte bien aimé on a trop fait d'erreurs pour continuer à dormir je suis désolé tu as trop échoué dans la vie pour continuer à dormir ils se sont trop servis de toi tu n'as pas constaté que toute ta vie là tu n'as souffert que pour les autres ton énergie a servi à quoi ? pour les autres même si les gens te font te créent des problèmes que tu te disputes ton énergie a été gâchée pour les autres tout ton argent qu'est-ce qui est resté avec toi ? rien toute ta vie qu'est-ce que tu as réalisé ? rien tu as sacrifié toute ta vie pour les autres ne trouves-tu pas que c'est le moment maintenant le temps de vivre pour toi-même ? ne trouves-tu pas que c'est le moment le temps c'est maintenant le temps c'est maintenant le temps faut laisser mon chapeau tranquille voilà laisse mon chapeau tranquille tu es venu tu peux m'écouter faut m'écouter le chapeau là c'est pas ton problème voilà donc voilà que Dieu vous bénisse on a perdu trop de temps pour les conneries là voilà ce que je tente de vous faire comprendre c'est qu'on est des enfants de Dieu c'est notre mentalité qui nous fatigue c'est notre mentalité qui vous fatigue il y a des gens qui sont là oui un prédicateur n'a pas besoin de porter chapeau d'accord faut aller Dieu aux prêtres là ils n'ont qu'à enlever leur chapeau va Dieu aux prêtres là ils n'ont qu'à enlever leur chapeau pour moi là faut laisser pour les autres là vous voyez vous vous taisez c'est pour nous là vous parler donc on n'égale pas les choses dans le coeur faut dire à même temps plus on laisse passer alors sœur aujourd'hui tu prends 5 décisions de ta vie si tu dois prendre 5 décisions de ta vie 5 décisions de ta vie 5 décisions que tu vas t'engager à accomplir 5 décisions que je vais m'engager à accomplir 5 décisions bon vous me fatiguez je parle plus j'ai tout enlevé regardez moi maintenant 5 décisions 5 décisions les 5 meilleures décisions de ta vie que tu aurais pu prendre depuis des années le diable t'a manipulé avec ta faiblesse le diable t'a harcelé le diable t'a distrait parce qu'il sait que ça finira mais pour ça à 7 le chiffre de la perfection si tu dois prendre 7 décisions de ta vie 7 décisions qui changeront ta vie quelles seront ces 7 décisions si tu dois enlever 5 choses de ta vie 5 choses qui bourrissent ta vie si tu dois enlever 5 choses qui bourrissent ta vie qui te retardent si tu dois enlever 5 choses quelles seront ces 5 choses si tu dois retirer de ta vie 5 caractères 5 comportements 5 faiblesses qui te retardent quelles seront ces 5 faiblesses si tu dois changer 5 habitudes pour que ta vie avance quelles seront ces habitudes si tu dois changer 5 styles de vie pour que tu deviennes une nouvelle personne en cette fin d'année quels seront ces styles que tu vas changer si tu dois te séparer de 5 choses quelles seront ces choses je te donne l'idée de changer ta vie tu es resté toute ta vie avec les mêmes habitudes les mêmes sapes les mêmes styles vestimentaires rien tu dis à Dieu mais ma vie ne change pas et ne changera pas tu fais toujours le même travail tu veux que ta vie change tu ne vises pas en haut tu ne vises pas en haut tu n'as rien changé de ta vie depuis 5 ans tu n'as rien changé de tes habitudes toujours le même comportement tu es la même personne que veux-tu de nouveau oui tu es la même personne tu es la même personne tu veux quoi de nouveau bien aimé j'ai été coiffeur j'ai été photographe j'ai fait les arts martiaux j'ai été interprète j'ai travaillé comme chauffeur j'ai été même chauffeur de taxi j'ai été chauffeur de taxi j'étais l'un des meilleurs coiffeurs de mon quartier j'ai été photographe j'ai donné des coups d'anglais j'ai tout fait mais chaque fois j'ai cherché à améliorer ma vie parce que je me suis dit que si ma vie doit rester la même pendant un an je n'évoluerai pas si tu dois changer 5 habitudes qu'on te reproche depuis des années quelles seront ces habitudes ? si tu dois visiter 5 pays qui changeront ta vie quels seront ces pays ? tu ne voyages pas tu ne découvres rien tu es dans le même village à tout temps tu dis à Dieu ma vie ne change pas excuse-moi ma vie ne change pas Joseph a quitté son pays pour aller en Egypte pour que sa vie change Daniel a quitté sa patrie pour aller à Babylone pour que sa vie change pourquoi tu es assise au même endroit tu es assis au même endroit tu te plais tes mêmes habitudes tu te plais ton même style vestimental tu te plais tes vêtements tu te plais tu ne changes rien de ta vie ta personnalité ne change pas tes habitudes ne change pas tu continues de regarder la télévision tu continues de dormir sur Facebook tu continues de bouffer, bouffer, bouffer après tu es étonné que tu es tellement en train de grossir que ton mari ne t'aime plus qu'est-ce que tu fous de ta vie ? tu as des mauvais amis avec qui tu traînes femmes mariées mais qui se promènent avec des enfants des bébés des femmes qui ne comprennent rien de la vie tu veux quoi ? tu veux que le Seigneur améliore ta vie mais je te pose la question si tu as 5 personnes à supprimer de ta vie pour que le problème cesse de te poursuivre quels sont les 5 numéros que tu dois supprimer de ta vie ? quels sont les 5 numéros inutiles qui te pourrissent la vie qui te prennent l'énergie rien que pour bavarder ? quels sont les 5 numéros que tu dois bloquer dans ton téléphone pour que ta vie avance ? pour que tu aies un peu de temps pour le Seigneur ? quelles sont les habitudes que tu dois briser ? promenade ou quoi ? bavardage ou quoi ? négativité ? il y a des gens qui sont nés négatifs il y a des femmes qui sont nés négatives même si tu viens, tu envoies de l'or ils vont dire c'est pas de l'or, c'est pas coté même si tu leur envoies de l'or ils vont dire c'est pas coté le meilleur programme du monde pour eux va échouer le projet le plus facile pour eux va échouer l'activité la plus facile pour eux va échouer pour ces personnes là parce qu'ils sont nés négatifs si tu as 5 habitudes à changer aujourd'hui note-les moi je m'en vais à la maison je vais écrire mes 5 faiblesses à supprimer pour que ma destinée s'accomplisse toi, quels sont les tiens ? je suis un motivateur évangéliste c'est tout c'est ce à quoi Dieu m'a appelé parce que son peuple fait trop des erreurs parce que nous faisons trop des erreurs après nous cherchons sorciers parfois on est pire même que les sorciers qui nous combattent parfois on est pire même que nos sorciers il y a des femmes même qui sont pires que leurs sorciers c'est qu'elles font la même Dieu seul sait il y a des hommes même ils sont plus terribles que le diable mon papa Charlie dit que je comprends pourquoi quand Satan a besoin de conseil il va voir la femme Satan est allé voir Eve il n'a pas allé voir Adam ne sois pas ton sorcier aujourd'hui voilà bon moi je suis déjà parmi les premières personnes que tu vas bloquer parce que je te choque trop moi je sais que beaucoup vont me bloquer parce que je les tape sur les nez pardon Néo s'il vous plaît je veux améliorer votre vie je veux vraiment vous pousser à changer de vie je veux que votre réalité change bien aimé dans ton mariage là quelles sont les habitudes qui énervent ton mari cinq choisis quelles sont les habitudes qui t'ont fait échouer autrefois dans les relations cinq choisis décide de chasser ces démons là vous les petits démons qui me fatigué la sortie si tu as cinq démons à chasser quels seront ces démons là si tu as cinq poisons à retirer de ta vie quels seront ces poisons là s'il vous plaît quand je vais passer en direct dans une heure et demie rappelez-moi l'histoire de la belle-mère et le poison je vais vous raconter ça de nouveau la belle-mère et le poison je vous donne un exercice Sœur Lydia Agostini écrit ça je dois raconter l'histoire de la belle-mère et le poison je dois raconter aussi l'histoire du chasseur et l'oiseau pour vous donner des leçons ça c'est l'exercice que je donne à la Sœur Kenza il faut me rappeler ça si elle a oublié tout le monde sait qui a oublié ok vous voyez nous sommes parfois les auteurs de nos malheurs alors Kenza je répète l'histoire de la belle-mère et le poison la belle-mère et le poison et l'histoire du chasseur et de l'oiseau ok je veux aujourd'hui que tu prennes cette décision là moi quand je quitte cette voiture aujourd'hui je monte et je vais prendre cette décision parce que ce sont ces faiblesses là qui me tuent c'est de ça que le diable se sert c'est ça qu'il utilise ces faiblesses là qui te tuent là ce caractère là qui te pourrit la vie là la négligence le manque des prières peut-être pour toi c'est le manque des prières peut-être pour toi c'est la paresse de lecture biblique n'importe quoi qui te sépare de Dieu qui t'empêche d'atteindre ton but on doit régler ça aujourd'hui tu es d'accord alors fais une liste une liste des 5 choses qui te pourrissent la vie et fais une liste de choses que tu peux prendre pour remplacer quand tu fais la liste des 5 choses qui te pourrissent la vie peut-être que ces 5 individus qui te ruinent le temps tu les supprimes et puis tu dis à Dieu d'envoyer 5 autres personnes qui vont venir changer ta vie 5 bienfaiteurs qui vont rentrer dans ta vie et l'améliorer si tu as des colères frustrations et autres des défauts que moi je cache ok tu brises ces défauts et puis tu les remplaces la vie déclare que quand un esprit impu sort il va vouloir revenir il ne faut jamais laisser certaines places vides sinon des mauvaises habitudes vont commencer à se cultiver aujourd'hui décide que tu ne seras pas une victime potentielle ou une victime volontaire de l'échec parce que si nous ne prenons pas le temps d'améliorer notre vie on devient victime volontaire de l'échec il y a des gens qui n'améliorent même pas leur vie chaque année là ils vivent au jour le jour ils s'en foutent, aucun programme, rien il y a des femmes qui n'ont pas carné elles n'ont pas carné des notes si c'est pour aller acheter à Jovan au marché libanais là elles ont liste de là à Jovan, liste du marché qu'elles vont faire mais leur vie, rien tu veux apporter quoi à ta famille ? rien, tu veux apporter quoi à ton mariage ? rien, tu veux apporter quoi dans ma vie ? rien, tu n'as aucun projet ? rien, je veux apporter quoi dans ta vie ? rien on est là, on se suit seulement on va ou on ne sait pas ton mari te conduit ou tu ne sais pas ? toi même tu le conduis ou il ne sait pas ? tout ce que tu sais on a qu'à déposer l'argent sur la table pour aller au marché la liste des bouffes ils ont le temps pour faire la liste des bouffes agneauvent cube magie gombo sec aromagie maïs sec poisson sec, bankou, pondou tout ça, ils ont le temps pour faire ils ont le temps pour faire liste de tout ça maintenant où leur vie, la même valeur, ça ne les intéresse pas ils vont marcher avec qui en 2019, ça ne les intéresse pas ils vont devenir quoi dans deux ans ? ça ne les intéresse pas ils sont venus en Europe, ils ont vécu comme ça dans le désordre, dans le vide, dans la pagaille bien aimé, je suis arrivé au Canada avec 4 missions je suis venu au Canada avec 4 choses quand je suis arrivé, je me suis focalisé et j'ai réalisé mon rêve c'est tout tu vas où ? tu veux quoi ? tu cherches quoi ? et assure-toi que ce soit des bons choix parce que cette année-là, je vais t'aider à entrer dans ta destinée sauf si tu es trop fâché, tu ne veux pas me suivre, ça c'est ton problème mais, tu veux, tu ne veux pas je vais t'aider à entrer dans ta destinée derrière tu es derrière dans ta destinée tout ce qui reste, c'est question du temps oui, je suis au Canada alors, cette année, tout se passera à notre manière avec l'aide de Dieu cette année-là les gens disent Abidjan va crier cette année-là ton pays va te connaître aussi c'est tout c'est précaution, résolution la Bible déclare la Bible déclare à ta résolution répondra le succès 5 décisions 5 menteurs que tu dois supprimer de ta vie choisis les 5 hommes les plus menteurs qui t'ont fait promesse des mariages pendant 15 ans ils n'ont jamais compris supprime-les toi aussi tu choisis les 5 menteuses femmes doubleuses supprime-les de ta liste bien aimé, il n'y a pas contrat c'est seul dans le mariage qu'il y a contrat si quelqu'un ne t'arrange pas, qu'il ne te dérange pas aussi la vérité est bonne a dit les hommes de Dieu qui ne t'enseignent rien mais qui te perdent le temps sors de là les enfants de Dieu qui nous perdent le temps aussi nous les pasteurs on est en train de faire notre liste ne croyez pas que c'est vous celles qui êtes en train de faire la liste les pasteurs on veut une vie de qualité excusez-moi on veut une vie de qualité et ça commence par des changements ça commence par remplacer les mauvais choses par des bonnes choses ça commence par le changement de notre style vestimentaire tu t'habilles comment, tu vis comment est-ce que ton style vestimentaire est-ce que tu es un peu décent est-ce qu'un homme peut avoir le courage de t'arrêter dans la rue tu cherches Marie pardon hein, il ne faut pas faire j'ai dit des choses tu cherches Marie mais prépare toi à la maison déjà tu cherches femme prépare toi à la maison déjà tu cherches travail va correctement dans ton travail faut chercher du boulot quand même hein c'est pas vrai ça on dirait tu sais pas que tu es en train de chercher quelque chose hein mais que Dieu t'aide alors, on sera en direct dans une heure vingt minutes pour le combat voilà, on a parlé maintenant là on va aller Niaga je vous aime beaucoup et j'aimerais que cette année vous fassiez cinq choix quelles sont les cinq choses que tu sais que si tu réussis à surmonter à supprimer, à retirer de ta vie, tu ne seras plus la même personne écris-les quelles sont les cinq choses que tu sais que si tu réussis à introduire dans ta vie tu ne seras plus la même personne quelles sont les cinq habitudes, quels sont les cinq projets, quelles sont les seules choses que tu sais que si tu réussis soit à enlever, à supprimer ou à inclure dans ta vie, ta vie changera ou bien quel est le genre de personne peut-être que, que tu sais que si tu réussis à introduire dans ta vie, ta vie changera bien aimé, il a fallu que certaines personnes sortent de ma vie pour que certaines personnes viennent changer ma vie parce qu'il y a des gens qui viennent avec des énergies tellement négatives qu'elles t'emprisonnent pour toujours mais il y en a aussi qui viennent avec des énergies tellement positives tellement positives que leur énergie te libère bien aimé, vous avez vu que depuis je vous prêche, ça vous motive à changer de vie il y a des gens aussi qui vont venir dans votre vie ils viennent pour vous pousser tu ne dors pas, ma soeur, c'est quoi, tu as prié ? alors tes projets, vas-y, vite, 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 ils viennent pour te changer assure-toi que, quoi que tu fasses entrer dans ta vie cette année, arrive pour te changer je bénis le nom de Dieu pour votre vie aujourd'hui cette année, je veux que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu les hommes de Dieu, ceux qui ont été manipulés, influencés, utilisés puissent comprendre que il est temps de se lever le Seigneur viendra mais est-ce qu'il nous trouvera comme des gens qui ont réalisé leur but, leurs rêves ou bien, il nous trouvera comme des gens qui sont en train de t'entourner dans le vide en train de souffrir, de se lamenter, de pleurer je te pose cette question n'es-tu pas conscient que tu as pris beaucoup de retard dans ta vie ? n'es-tu pas conscient que tu as passé trop de temps dans les histoires ? n'es-tu pas conscient que l'ennemi t'a trop distrait ? t'as juste trop perdu de temps ? tu n'as même pas une bonne relation avec Dieu ? tu te bases sur besoin, besoin, besoin n'es-tu pas conscient que quelque chose ne va pas dans ta vie ? si tu es conscient voici le chiffre que je te donne 5 choses 5 choses 5 nouvelles habitudes cultive-les je te garantis que tu ne seras plus la même personne c'était l'évangéliste, écrivain, conférencier je vous parle depuis Montréal depuis le Canada alors, j'ai terminé et je demande à Dieu de vous donner la force pour changer vos habitudes je serai là toujours pour vous pousser pour vous enseigner, pour vous motiver nous serons en direct si vous prenez cette vidéo en cours plus tard sachez que quand je dis que nous serons en direct pour 5 jours de prière c'est le 1er septembre 2018 il s'agit du 1er septembre 2018 donc, si vous aviez manqué ce programme allez-y chercher c'est-à-dire si le temps passe que vous vous êtes en train d'écouter ce programme allez-y plutôt chercher le programme selon la date ok, avec le titre mais sachez que je ne lâcherai pas prise juste à ce que ma destinée s'accomplisse dites-le avec moi je ne lâcherai pas prise juste à ce que la volonté du Seigneur et ma volonté s'accomplisse j'ai trop souffert je veux vivre maintenant dis à Dieu Seigneur j'ai trop souffert je veux vivre maintenant alors partagez le programme partagez cette vidéo et préparez-vous dans 1h, 2h de temps 1h30, 1h20 ou 2h de temps le temps que j'arrive à la maison on va rentrer en combat s'il vous plaît aidez-moi à sauver des vies que le Seigneur vous bénisse merci beaucoup bonne journée merci Seigneur pour ce programme que l'honneur et l'adoration tu reviens au Seigneur soit magnifié soit exalté pour toujours au nom de Jésus Amen merci mes frères et sœurs bonne journée et à tout à l'heure pour le combat spirituel le programme de tout à l'heure sera intitulé détruis les bombes les canons mystiques sœur quinza faut noter ça note ça pour ton frère nous allons détruire les bombes mystiques les bombes à retardement mystiques que le Seigneur vous bénisse merci d'avoir suivi partagez s'il vous plaît bye